Salut tafion les amis j'espère que vous allez bien et chose promis chose désolé j'ai eu un bug représente la cagoule et aujourd'hui on se ok je m'en fous je m'en fous je m'en fous ok c'est cool ah merde du coup il ya google qui s'activait bon j'ai un peu foiré cette intro j'espère que vous allez bien et franchement les amis j'ai grave couru un jeu pas vous le cacher j'ai couru pour avoir ce jeu je voulais la voir en avant première fin en avant première au moins un jour avant sa sortie officielle mais j'ai pas trouvé de magasin sur nantes qui pouvait éventuellement me vendre d'avance le jeu donc et puis bon la plupart des personnes qui ont en avance le jeu c'est des influenceurs ou des médias on va pas se cacher voilà alors vous voyez qu'ici j'ai continué et nouvelle histoire continuez parce qu'en fait le jeu m'a mis en pls direct avant de commencer j'ai pas eu le temps de lancer j'ai pas eu le temps de me préparer boum on est rentré dans le jeu direct donc écoutez j'espère que du coup cette aventure va vous plaire ici on est sur le menu avec une une dame je sais pas qui c'est qui me coupe la parole pendant mes introductions et on va du coup continuer un ya rien de nouveau il ya voilà c'est parti ouais comme je vous le disais j'ai grave couru pour avoir le jeu je suis allé à la fnac enfin j'ai essayé de je voulais précommandé un enfin je les précommandé mais j'ai cherché ça fait un mois que cherche des magasins on pourrait avoir le jeu en avance et tout ça sur nantes mais malheureusement c'est impossible c'est parti le négociateur vient d'arriver ok les amis donc c'est parti pour 30 minutes de gameplay alors mettez vous bien voilà alors je suis désolé si derrière on entend si derrière c'est le bordel mais il ya des travaux donc voilà je vais essayer de faire en sorte de couper enfin de baisser le son mon micro quand quand il ya des parties de cinématiques et donc là ici vous reconnaissez un vous ça vous est familier les amis nous sommes de retour pour vous jouer un mauvais tour donc nous sommes de retour là pour du coup ça va être la démo on va refaire la démo on va la refaire correctement cette fois ci parce que du coup voilà c'est cool donc là on a toute la famille on n'avait pas eu le temps de le voir la dernière fois parce que je suis un connard et voilà hop j'espère quand même que ça fois je sais pas si ça va être différent de la démo mais à regarder ici on a un poisson je me souviens le poisson qu'on voit qu'on va mettre à cuire et qu'on va bouffer on va le sauver un évidemment on n'est pas des gaies on n'est pas des connards bleu bleu alors oui je suis désolé je fais le gros pas en plein gameplay j'espère que vous faites la même et que je suis pas tout seul donc l1 voilà on va essayer de faire toutes les actions possibles si ça peut débloquer un truc ce serait cool trouver le commandant allen on se souvient de ma blague de ouf mauvaise allen alors voilà c'était cette touche la r2 alors dans les commentaires il ya un certain shark s je ne vois pas qui tu es donc non je déconne shark s salut voilà si tu vois cette vidéo salut g faut que j'essaye de gérer pour pour vous retrouver toi et les gars donc vas-y à 10 mois 10 mois en privé où je sais pas où tu veux où est ce que je peux vous sur quel discorde vous êtes parce que c'est vrai que le soir je m'emmerde et puis à zazen gros big up à toi c'est pour toi que je fais ce gameplay donc voilà alors on devait parler au commandant allen je m'appelle connor je suis l'endroïd envoyé par c'est d'envers il tire sur tout ce qui bouge il a déjà descendu deux de mes gars on pourrait facilement descendre mais ils sont sur le remord de la terrasse s'il tombe à non merde connaissez vous son nom j'en ai aucune idée ça change quelque chose j'ai besoin d'information pour déterminer la meilleure approche avez vous essayé son code de désactivation écoute la priorité c'est de sauver cette gamine alors occupe toi de ce putain d'androïde ou c'est moi qui m'en occupe t'as qu'à le faire putain il est toujours désagréable ah ok écoutez on va essayer de rusher cette partie là parce qu'on a déjà fait et c'est assez chiant moi j'ai envie de nouveauté voilà je suis un mec qui a besoin de nouveauté et en plus de ça ah bah voilà oui donc oui voilà j'ai pris le mode occasionnel donc un peu plus facile qui nous indique bien les indices et tout ça oui ah on peut reconstituer c'est vrai j'avais oublié le mec ça y est ça fait à peine trois deux trois semaines quatre semaines je sais pas combien de temps ça fait que j'ai fait le gameplay ça doit faire alors ici donc voilà ça c'est le déviant a pris l'arme du père on va rusher cette partie là je vais essayer de vous expliquer aussi pour ceux qui n'ont pas vu la démo donc là on est en train de reconstituer une scène le but du jeu il va falloir enfin le but du jeu oui si le but du jeu si on peut dire il va falloir qu'on ait le plus d'indices possible afin de faire le plus d'informations sur le déviant puisque il a pris il ya un déviant donc un déviant c'est un androïd qui pète un câble on va dire et donc on va devoir que nous on incarne connor qui est un agent spécial on va dire un négociateur qui va du coup essayer de chercher le maximum d'informations pour essayer de remettre en place le déviant c'est le maître en pls un peu de manipulation et tout on est dans la chambre de la petite fille donc voilà on va devoir récolter un maximum d'informations et on va devoir rusher parce que la dernière fois voilà quoi c'était assez chaud et assez short ce même si là on est en mode un peu plus facile en mode occasionnel la dernière fois on était en mode je sais plus comment ça s'appelle mais c'était un peu plus chaud examiné les amis j'ai pris mon vendredi pour vous faire ce gameplay et aussi pour une autre raison donc j'espère que vous allez faire péter la barre de like un à un like je suis trop content voilà c'est tout bon du coup oui je suis désolé c'est pour ça qu'il ya des travaux derrière c'est vendredi donc le samedi y'auraient pas eu de travaux mais j'avais envie de vous proposer ce gameplay le plus rapidement possible on va analyser le corps de quelqu'un le corps du père selon moi alors hop on va analyser un indice un deuxième indice enfin deuxième je sais pas comment ils s'appellent ça là ou ici c'est des indices et d'après mes souvenirs le mec il avait trois trous de balle un 4 du coup hop et dès qu'on a tous les indices de réunis on peut reconstituer la scène donc là si je me souviens bien le père il avait lâché une tablette 1 hop le déviant qui se trouve juste ici donc voilà il a pété un câble bleu 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 donc alors le père tenait quelque chose et cet indice là donc le fait d'avoir analysé cet indice on sait maintenant qu'il a une tablette donc le deuxième indice évidemment ça va être la tablette donc là on voit que le père il s'est fait mettre en pls par le déviant le déviant qu'elle a c'est un autre un android qui commence à prendre conscience voilà donc là ici on a la tablette on va essayer de récupérer la tablette hop faut qu'on essaie de se grouiller parce que parce que le temps aussi est super important déverrouiller voilà alors la dernière fois on en avait conclu qu'en fait le le père voulait tout simplement ok donc vous voyez ça par exemple ça devait pas se passer si on aurait reché à fond bien on n'aurait pas eu à vivre cette scène là donc oui ce que je disais c'est que du coup là la dernière fois on en avait conclu en fait que le pas intéressant que le père voulait acheter un nouvel androïd et donc sûrement que l'androïd a pété un câble très certainement bien sûr et analyser le corps hop on va analyser on va essayer de faire tout ça hyper rapidement google qui fait que de s'activer ça m'énerve pourtant je dis pas ok google moi j'ai juste ok c'est pas pour ça c'est pas une raison hop voilà il y avait la main donc là les indices qui est bien c'est que dans le mode facile c'est que du coup les indices ils sont directement et là vous voyez en bas là dans la petite timeline d'en bas qu'il ya des passages jaunes et bien c'est tout simplement les passages qui indiquent des indices donc là on avait voilà c'est là là on a un indice donc l'otage a assisté à la fusillade donc là on a le déviant qui tient la petite fille et le flic qui se fait tirer dessus boum là on a un deuxième indice et on sait que le policier a tiré sur le déviant et donc que le déviant est blessé maintenant évidemment avec toute cette scène là on cherche l'arme du policier qui est ici donc après c'est aussi des déductions évidemment hop on va aller ramasser l'arme on va le prendre même si en soit on n'a pas le droit les androïdes ils ont pas le droit d'être équipé d'armes regardez voilà donc ça ça avait l'air d'être les nouveaux déviants ici on va tout regarder je sais pas si ça débloque quelque chose si on regarde tout mais voilà ici on avait les informations très intéressant la famille allait se mettre à table donc on sait plusieurs choses on sait que le père voulait acheter un nouveau déviant est ce que j'ai non j'ai rien oublié si on sait que le père voulait acheter un nouveau déviant on sait que le déviant a pété un câble on sait que le déviant était assez proche de la gamine donc on a pas mal d'informations pour essayer de jouer sur ça le modèle de déviant était un pl 600 voilà ça nous prouve bien que le déviant voulait clairement voulait clairement enfin que le père voulait clairement acheter un nouveau déviant donc la gamine elle est peut-être blessée et tout de suite hop on va avant déclencher notre scène alors je pense qu'il y a d'autres trucs que j'ai oublié mais j'ai pas envie de perdre trop de temps hop l'otage localisé même pas mal bonsoir daniel je m'appelle connor je sais beaucoup de choses sur toi je viens de sortir de ce mauvais pas merci l'hélicoptère au passage on va déjà dans un premier temps essayer de rassurer daniel calmer daniel on va dire la vérité on va essayer du coup de parler de emma et lui je sais qu'elle est très proche tu penses qu'elle t'a trahi mais elle n'a rien fait de mal elle m'a menti je vois bien qu'elle me l'ait mais j'avais tort finalement elle est comme les autres humains daniel non on va on va le soigner bas les couilles frère tu ne peux pas me tuer je ne suis pas vivant voilà alors cause possible il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié c'est bien ce qui s'est passé je pensais faire partie de la famille je croyais que je comptais mais j'ai fait que leur jouet à un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé on va essayer là du coup compatissant écoute je sais que ce n'est pas ta faute ces émotions que tu éprouves ne sont que des erreurs dans ton programme non c'est pas ma faute j'ai jamais voulu ça je les aimais tu vois mais j'étais rien à leurs yeux rien qu'un esclave à si on donne tes sortes c'est piège hein ces connards ils auraient pu mettre croix pour accepter et puis rond pour refuser c'est vraiment inspirer confiance allez putain ça me fait chier tu dois me faire confiance Daniel libère l'otage et je te promets que tout se passera bien je veux que tout le monde s'en aille et je veux une voiture quand je leur ai quitté la ville je la laisserai partir ce qu'on a vu dans la démo ce n'est pas possible Daniel libère la fille et je te promets qu'on ne te fera pas de mal je ne veux pas mourir tu ne vas pas mourir nous allons simplement discuter il ne va rien t'arriver tu as ma parole ok je t'ai fait confiance voilà 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 c'est ça qui fait chier j'ai lu sur internet que peu importe les choix qu'on fait il y a toujours un mort enfin on ne peut pas sauver les deux la gamine et le déviant d'après ce que j'ai lu voilà passage de la démo terminé c'était cool voici l'arborescence de la Seine ici vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris et ceux qui restent à explorer les possibilités en raison de la nature du jeu certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancée de l'arborescence alors ici on peut voir tous les choix qu'on a fait tous les choix qu'il y avait enfin toutes les possibilités qu'il y avait donc là on peut voir que par exemple et si on affiche la légende les stats du monde pardon on peut voir aussi le pourcentage des choix donc sauver le poisson il y a 63% de gens qui ont décidé de sauver le poisson donc à peu près 40% de personnes qui se rebattent les couilles c'est c'est beaucoup là on voit qu'on est quand même dans la moyenne à part sauver le policier blessé il y en a 14% dire la vérité à propos de l'arme il y en a 18% donc ça ça doit être des gens qui ont pas dû jouer à la démo parce que du coup en fait il se passait rien du tout si on disait la vérité à propos de l'arme mentir au déviant ça je ne me souviens ah oui pour gagner sa confiance oui voilà c'est ça qui fait chier j'aime pas trop trop abuser des snipers ont abattu le déviant il y a 30% au final de personnes qui enfin voilà donc je serais curieux de découvrir les autres pourcentages mais voilà vous pouvez voir ici à peu près les choix qu'on a fait le nombre de pourcentages donc approche amicale 80% évidemment renvoyer l'hélicoptère 80% aussi je pense que les 20% qui restent oui les 20% qui restent je pense que ça doit être des fails tout simplement ou alors des connards mais bon et du coup voilà on va continuer parce que j'ai envie quand même de passer à autre chose c'est parti c'est un assistant ménager haut de gamme il connaît 10 000 recettes allez Zoé on y va et bah putain oh non ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche elle était vraiment un mochis vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà une voiture l'a renversée un accident stupide oh je vois enfin bref elle est comme neuve maintenant sauf qu'on a dû la formater en gros on lui a effacé la mémoire j'espère que ça vous va ça va aller ok vous lui avez donné un nom ma fille oui AX400 enregistre ton nom oui oh putain oh 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 Abonnez vous ... 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 Pourquoi tu me regardes comme ça démon ? Je sais qui tu es. Je vois clairement en toi. Tu es celui par qui le mal doit arriver. C'est toi qui amènera des droits à sa destruction. Nous avons construit ces androïdes comme esclaves. Est-ce qu'on commence à prendre conscience qu'on fait chier le monde ? Nous ne pouvons plus vivre sans eux. Ils sont dans leur poignet. Nos écoles... Par contre, 50 Cent, dégage, s'il te plaît. Merci. La boutique ne se trouve pas par là. Et si, je n'ai pas envie d'aller à la boutique. C'est bon là. Est-ce qu'on peut donner un peu... Mais... Mais c'est toi ? Mais c'est toi, 50 Cent ? Salut ! Je n'ai pas de monnaie pour toi. Je suis désolé, frère. Bon, ok. On ne va pas tarder. En fin de compte, j'ai dit 30 minutes de gameplay. Mais je pense que ça va être un petit peu plus. Surtout pour le premier épisode. Je pense qu'on va partir sur du 40 minutes. Parce que je kiffe ce jeu. Donc là, encore 10 minutes de gameplay. C'est cool. Voilà. Et de toute façon, là, je vais manger. Je vais aller faire mes petits bites de mon côté là. Et je pense que je tournerai directement le deuxième épisode. Parce que voilà. C'est cool. Ah, c'est ici le magasin. Ok. On aille retirer la commande. Bonjour Android. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera 63,99$. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Transaction effectuée. Trop stylé. Il n'y a rien d'autre à faire. Prendre le bus pour rentrer. Donc, voilà un Quantic Dream. Il ne faut pas s'attendre à des phases d'action de ouf non plus. Mais Quantic Dream, voilà. C'est plus cinématique comme jeu. C'est comme un film. Il s'est connu pour ça, Quantic Dream. Donc, ça va plaire à certains. Ça ne va pas plaire à d'autres. Mais pour l'instant, l'arrêt de se trouve, il y a une idée de bête. Mais pour l'instant... Pardon, désolé. Je baille. Je suis un connard. C'est par là que je trouve... Ok, c'est par là. Alors, que contient cette commande ? Je suis dégoûté quand même parce que, en fait, je voulais faire absolument un gameplay assez rapidement. Mais voilà, quoi. C'est relou. Parce que, du coup, il faut être influent, comme je le disais tout à l'heure. Il faut être influent pour avoir le jeu en avance. Ne serait-ce qu'un jour en avance, ou alors trouver les bons magasins, quoi. Sur Paris, on peut se procurer des magasins, hein. Des petits... Des petits magasins indépendants de jeux vidéo. Tiens. Hey, salut ! Alors, pourquoi est-ce qu'on peut regarder que elle et pas les autres ? Il y a un truc, je crois, hein. Je crois qu'il y a... Il y a le courant qui est passé entre nous, hein. Il y a une connexion intense, là. On va prendre le bus, vite ! Il va se barrer ! Allez ! Coule-toi ! Bon, il faut rentrer par là, évidemment. J'ai pas réussi à lire. Android Baned. Oh, genre ! Et comment qu'on fait, alors ? Ah, ok ! Donc, les androïdes, ils ont pas le droit d'aller devant. Eh, c'est raciste comme jeu, hein. Alors, j'imagine pas ce que c'est, les androïdes noirs. Bon, ça va, je suis un androïde, à peu près métis, avec les yeux verts. D'accord. C'est déjà fini ? Ouais, euh... Un peu ouf, hein. Donc, on va afficher les stats du monde, 52%. Ok. Il y avait d'autres possibilités en haut. Je pense que ça doit être des petits trucs à écouter, à regarder, etc. Euh... Récupérer le parquet. Bon, bah très bien, hein. On a fait le tour. Hop ! On continue. Voilà. Mais si ça dépasse les 40 minutes de gameplay, c'est pas grave, on s'en fout. Ah, on est de retour avec Kara. Alors, comme je le disais, il faut vivre ce jeu comme un film. C'est pas un jeu d'action, c'est pas un jeu super mortel et tout, mais voilà. Suivre Todd. Alors, voilà, on a une info complémentaire. Il s'appelle Todd. Todd, ça a l'air d'être un sacré connard quand même. C'est vraiment. T'as été absente deux semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas et tu vas t'occuper. M'importe elle, elle est où cette sale gosse ? Alice ! Alice ! Ah, te voilà. Voilà Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé ? Oui, Todd. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Et si, j'ai pas envie. Tâche urgente. Merde, j'ai pas lu. Ramasser les déchets. Tâche urgente, tâche optionnelle. On va ramasser les déchets puisqu'on est là pour ça. On est un angroïde, évidemment. Allez, c'est parti. Prendre. D'accord, on commence directement par faire la vaisselle. Non. Je veux pas faire la vaisselle, moi je veux... Voilà, on va poser ça là. Peut-être. Ça dépend de ce que tu veux. Scanner. Allez, je peux t'entrer. Ouais, ouais. Je t'amène ça demain. Ah merde, direct. Oh putain, c'est relou. Oh mais non. Me dis pas qu'il va falloir que je fasse ça. Putain, on dirait que je suis en train de... Il va pas falloir que je fasse... Ah putain ! Il va pas falloir que je fasse ça pour chaque assiette quand même. Je pense qu'il se passe un truc avec Alice, hein. Je pense qu'il y a eu un moment fort. Je sais pas. On le découvrira peut-être plus tard. Putain, non. Va falloir que je le fasse pour chaque assiette. Ah, va falloir que je le fasse pour chaque assiette. Va falloir que je le fasse pour chaque assiette. Va falloir que je le fasse pour chaque assiette. Tout de suite. Oh putain. Tu peux pas lever ton gros cul putain. Tu m'étonnes que le mec il est obèse et... Bon j'ai rien contre les obèses, hein. Je suis un ancien obèse. Voilà, vous avez découvert une partie de ma vie. Euh, on va sortir les déchets là parce que c'était assez urgent du coup. Oui, ça doit être ici les déchets. Prendre. Ramasser les déchets. Collecter. 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 Le cendard là. Comptoir nettoyé. Nettoyer... Quoi ? Merde ! Putain ! Lala... N'est quoi ? N'est quoi ? N'est quoi ? Il va falloir que j'apprenne à parler pendant les let's play parce que voilà c'est mon premier let's play. Je suis désolé. On va collecter tout ça. Par contre je passe devant. Hop, tu m'excuses. Hop, je vais pas de là. Désolé Todd, ça ne se produira pas. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Ta mère boit des bières à Ikea, connard ! En plus je repasse devant sans pression. D'où la pizza ça rentre dans la poubelle ? Elle fait quoi la mini crotte là ? Ah ! Putain ! Alimentation à base de... À base de pizza. Et bien maintenant on va aller sortir les poubelles. J'ai hâte de péter un câble et puis de me barrer de cette maison de merde. J'en ai déjà marre. On vient à peine d'arriver et... On fait déjà ménage. Ah ok, d'accord. Ah putain intéressant. Donc le mec, il est dans la merde. Faux raccord ! Elle avait deux sacs poubelles. Quand elle a ouvert la porte elle n'en avait plus qu'un. Et là elle a re-deux sacs poubelles. Mais évidemment elle les porte avec une main. Voilà c'est tout. Et si on s'enfuyait ? Qu'est-ce tu me veux toi ? T'as un problème ? Tu veux te battre c'est ça ? Non. Ok, très bien. T'attends le bus. Très bien. Ah ! Eh ! Je suis sûr que là on va voir le mec dedans. On va voir nous. On va rester ici un peu. Non ? C'est bon ? Ok. On en a pas vu. Y'a rien d'autre à faire ici. Putain. Eh ! Les objectifs ils sont chiants. Ils doivent disparaître comme ça là. Putain c'est lucide. Je m'en bats les couilles. Il m'a dit de faire la vaisselle. De faire des trucs de chelou là. Je fais. Je fais. Allumer l'aspirateur. Inspecter le jardin. Se présenter à Todd. Allez. Ah ! Y'avait une petite option là. Terminer le premier état. J'ai bien avancé ici. Merde ! Je vais aller voir là-haut. Fais ce que tu as à faire mais arrête de me gonfler. Ah bah putain non mais j'avais pas fini de ranger en fait là. T'es un peu relou meuf. Putain on peut même pas inspecter le jardin. Putain. On a tout foiré. Putain. Bon. Y'avait un truc à faire ici. Ouais le mec est défoncé hein. Il se défonce. Dans son troisième match de saison le lanceur hein. Je vous laisse lire. C'est bon. On est à 42 minutes de gameplay putain. On va dépasser les 1h ça se trouve les gars. Euh écoutez. Ce que j'ai envie de faire du coup c'est de m'arrêter là. Ah putain je sais pas. On va finir cette mission hein. On va grave dépasser le temps. A la base ça devait être un gameplay de 30 minutes. Mais bon. Le plus long ça va être surtout le rendu hein. C'est pour ça mais euh. Mais bon. Allez on monte. Alors on est dans la chambre de la petite. Voilà. Voilà. Je vous le disais hein. Faut pas prendre ce jeu comme euh. Comme euh. Comme euh. Comme un jeu. Faut vraiment le prendre comme un film. Faut s'installer. Et regarder voilà. Euh. Franchement je commence à en avoir marre de tout lire. C'est pas trop trop important je pense. Donc euh. On va s'arrêter là. Et puis ça fait perdre du temps je pense aussi. Euh. Qu'est-ce qu'on a ici rangé. Lire rangé. Lire oh putain non faut vraiment lire. Fais chier. J'ai l'impression que tant que c'est pas euh. Tant qu'on a pas lu euh. Il va continuer à nous faire chier. Voilà. T'es content ? Bon va te faire foutre. C'est bon ça me saoule. Faire le lit. Ah putain euh. Je pense que si ça existait vraiment j'en m'en prendrais un. D'android. Hop. On va tout ranger. Evidemment. Les paquets de chips. Là. Des familles. Ça c'est la chambre du père en fait. C'est ça ? Waouh. Tu gères Cara. C'est quoi ça ? C'est un truc de médoc ? Contient de la... ... de troubles du comportement. Ah ah. Ah oui. Et y'a un flingue. Ça. Ça doit être bon à savoir. Vous avez débloqué un dialogue ou une action souvent bénéfique. Analysé. Analysé j'ai dit. Cara. Cara. Et maintenant. Le sport. Tout d'abord. Un peu de bas. Les chiffres du ministère du travail. Baston. Baston. La présidente Warren s'est exprimée aujourd'hui lors de l'inauguration. Oh. Ça me saoule. Euh. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à faire ? On devait aussi... Aérer la pièce. Hum hum. Parce que le mec il schlingue quand même. Ranger la pièce. Ah. 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 Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok. J'ai pas tout lu. Pièce rangée. Mais dites pas qu'il faut que je fasse... Oh. Connard. Oh. Je suis sûr ça pue. Merci. Merci. Merci d'avoir évité tout ça. Waouh. Il y a eu un petit bug. Elle a bugué là. Elle a bugué Cara. Il qui est carré. Cara qui qui est. Hop. Donc du coup on va nettoyer la salle de bain. On peut se regarder dans le miroir. Waouh. Eh. Je suis trop belle. Bah écoutez. C'est parti. On va tout ranger. Hein. Parce que Monsieur Todd. Et Pordélique. Euh. Lavez le sol. Ok. Donc on peut laver le sol. Apparemment. C'est ici je pense. Je pense qu'il va falloir faire un petit truc. Voilà. J'en étais sûr. Mortel. Trop. Trop. Bien. Trop stylé. Y'a rien d'autre à faire ici. Non. Ok. Bon bah c'est parti. On va aller. Chez la gamine. Arrête de flipper. Putain. Sinon tu vas avoir une putain de bonne raison de flipper. Ok. Je suis sûr que ça. Il va y avoir un rapport. On va s'enfuir. Ou un truc comme ça. On va prendre l'arme. Je sais pas. C'est des soupçons. Clairement. Clairement. Putain on est à bientôt 50 minutes de gameplay. Putain. Parler à Alice. Et bien écoutez. Je vois qu'il y a eu la petite sauvegarde des familles en haut à gauche. En haut à droite. Je vais tourner. M'empresser de faire mes bails. Et cet après midi je tourne l'épisode 2. J'espère que le rendu sera terminé pour que je puisse faire tout. On va se quitter là. C'était un début de gameplay. Mon tout premier let's play pardon. Et j'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve pour le deuxième épisode. A bientôt. Ciao. Salut.